Voici cinq clés que vous devez utiliser chaque fois que vous rencontrez les jours d'adversité. Chaque fois que vous rencontrez des saisons qui sont inconfortables dans votre vie, il y a cinq clés bibliques qui sont la feuille de route pour vous. Je vous garantis par l'intégrité de la parole de Dieu que si vous suivez ces cinq clés, elles vous apporteront inévitablement le triomphe et la victoire au-dessus de toute situation, quelle qu'elle soit. Il y a un chant qui dit « Dis à ceux qui ont peur, n'ayez pas peur. » L'Éternel votre Dieu est fort et quand vous invoquerez son nom, il viendra vous délivrer par sa main puissante. Il viendra vous secourir. Dites à ceux qui sont fatigués « Votre Dieu viendra très certainement vous sauver. » Ceci une parole prophétique pour quelqu'un. Vous ne finirez pas dans cette situation. Pendant que vous y êtes, je veux que vous sachiez que sa majesté viendra avec le triomphe. Il le fera au grand jour, en présence de tous, et ils sauront qu'il est venu à vous en tant qu'Ébénézère, au nom de Jésus-Christ. Numéro 1 La première clé pour vivre la vie d'un vainqueur, en présence des défis, des vicissitudes de la vie, est la révélation de l'amour de Dieu. Vous devez avoir une forte révélation de l'amour de Dieu. Vous devez puiser votre force dans le fait que vous êtes son bien-aimé, son bien-aimé, qu'il m'aime. Une déclaration simple mais puissante. Si vous savez quelque chose sur les gens qui sont amoureux, il n'y a rien qu'ils ne feront pas l'un pour l'autre. Donc la prise de conscience que je ne suis pas seulement son fils, mais aussi son épouse, signifie que sa jalousie est là pour me défendre. 1 Jean chapitre 3, verset 1 Regardons quelques versets. Voulez-vous vivre la vie d'un vainqueur ? La Bible dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour ! » C'est-à-dire, regardez l'étendue de l'amour qu'il vous a si généreusement prodigué. Parce que laissez-moi vous dire ceci. Quand vous traversez l'espoir différé, quand vous subissez les persécutions et toutes sortes de tribulations, de critiques, quand vous traversez toutes sortes de tensions émotionnelles telles que le chagrin, il y a de fortes chances pour que vous vous mettiez à reconsidérer la réalité de l'amour de Dieu envers vous. M'aimes-tu vraiment, Seigneur ? Écoutez la première chose que les disciples ont dit à Jésus lorsque le bateau était sur le point de chavirer. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? En d'autres termes, pourquoi agis-tu de manière aussi irresponsable face à ceux que nous vivons ? Tu sembles ne pas être sensible à notre situation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Jérémie, chapitre 30 et 1 et verset 3, est un verset populaire ici. Je t'aime d'un amour éternel. C'est Dieu ici qui dit sans honte, tel un homme qui déclare son amour à une femme qu'il aime de tout son cœur. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime, que tout le monde dise, il m'aime. Quand vous avez une révélation de l'amour de Dieu, alors vous savez qu'il n'est pas silencieux. Quelle est cette chanson déjà ? Il ne sommeille ni ne dort. Il ne dort jamais. Il ne s'endort jamais. Il ne se fatigue jamais d'entendre nos prières. Lorsque nous sommes faibles, il devient plus fort en nous. Alors demeurons dans son amour et déposons tous nos soucis sur lui. C'est un chant puissant, c'est un conseil, c'est une instruction dans la justice. Dieu te parle. Repose-toi en son amour et remets-lui tes soucis. Tu n'es pas le premier à échouer dans les affaires. Repose-toi en son amour et remets-lui tes soucis. Tu n'es pas le premier à traverser une situation de stérilité qui semble honteuse. Repose-toi en son amour et remets-lui tes soucis. Tu n'es pas le premier à avoir fait face à des voleurs armés et des kidnappeurs. Repose-toi en son amour et remets-lui tes soucis. Trouve le repos. Je vais me reposer dans son amour et lui remettre tous mes soucis. C'est une parole prophétique pour une famille, pour un individu. Il se peut que vous soyez un homme de Dieu et vous êtes dans une saison où les choses ne fonctionnent pas dans votre ministère, comme si Dieu ne vous avait pas appelé. Certains vous ont dit, « Va juste chercher un emploi parce que cette chose que tu fais, on ne sait pas comment ça s'appelle. » Il y a des moments où les résultats ne sont pas évidents. C'est très douloureux parce qu'il n'y a aucune explication à donner. Il y a des moments où les gens vous demanderont « Où est ton jeûne et où est ta prière ? » Il y a des moments où c'est très populaire, surtout en Afrique, où on vous demandera « Où est ton Dieu ? » « Où est ton Dieu ? » alors que des gens meurent dans ta famille. Pasteur, où est ton Dieu ? Tu prêches, mais tu n'as pas d'enfant toi-même. Repose-toi en son amour et remets-lui tes soucis. Ne répondez qu'aux questions qui ont des récompenses. Ne vous dépréciez pas en répondant à toutes les questions qui vous seront posées dans la vie. Pourquoi cette famille est-elle comme ça si vous aimez le Seigneur ? Est une question inutile. Apprenez à vous reposer dans l'amour de Jésus. Romains, chapitre 8, verset 28. C'est Jésus qui parle. Nous savons, c'est une information qui est réservée à ceux qui sont dans le royaume. Si vous êtes en dehors de ce royaume, vous ne le savez peut-être pas parce que ça n'en a pas l'air. Ceux qui sont hors de la foi marchent selon leur perception sensorielle. Mais nous qui sommes dans le royaume, la Bible dit que nous avons accès à une information. Nous savons du reste que combien de choses, toutes choses, y compris le départ douloureux d'un être cher, toutes choses, y compris le départ douloureux d'un être cher, toutes choses, y compris la perte d'emploi, toutes choses, y compris le poste que vous pensiez avoir qui est revenu à quelqu'un d'autre, toutes choses, toutes choses, concourte au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est le domaine de l'amour. C'est une histoire d'amour, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Combien de choses ? Toutes choses. Apôtre, j'ai raté mon avion. Toutes choses, concours. Si vous apprenez à voir à travers les yeux de l'esprit, vous serez reconnaissant, reconnaissant. Ne vous asseyez pas en disant, cette famille ? Personne ne deviendra grand dans cette famille ? Non, non, non. Apprenez à dire merci. Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais, mais je suis reconnaissant, parce que dans ta sagesse, je fais confiance à ton amour pour moi. Nous avons des petits enfants dans notre église, et si je leur fais la promesse que je vais leur acheter quelque chose, s'ils me voient, ils ne se soucient pas de savoir si je suis sous l'onction ou si je suis sous quoi que ce soit, ils me le rappelleront et viendront avec une assurance absolue. Ils utilisent un mot implicite, papa. Ils ne m'appellent pas apôtre. Apôtre, c'est pour les membres, tandis que papa est pour la relation. Ils sont venus me voir en courant hier pendant que nous étions avec les étudiants de l'école du ministère, et m'ont dit « On veut manger quelque chose ». Dès qu'ils disent « Papa », il faut soit démontrer notre capacité à subvenir à leurs besoins, soit les regarder dans les yeux et leur dire « Désolé les enfants, vous n'êtes pas censés être ici ». Il y a des moments où il ne faut pas avoir honte d'être à nouveau un enfant et laisser Abba vous porter, tout comme ce chant nous le dit, quand les océans se soulèvent et que les tonnerres grondent. Je m'élèverai avec toi au-dessus de la tempête. Père, tu es le roi de la tempête. Je ne bougerai pas et je saurai que tu es Dieu. Je ne bougerai pas et je saurai que tu es Dieu. Je ne bougerai pas et je saurai que tu es Dieu. Recevez cela comme une prophétie pour votre vie. Vous pouvez donc regarder votre loyer impayer les yeux dans les yeux. Vous pouvez regarder votre enfant au soin intensif et la douleur dans votre cœur. Vous pouvez regarder votre santé et le diagnostic médical que vous avez un cancer et que vous êtes sur le point de partir. Et vous pouvez chanter cette chanson non pas à un public, mais vous chantez cette chanson où vous êtes à la fois le chantre et le public. Il y a des moments où vous devez être le prophète de votre propre destin. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous devez faire preuve de courage ce soir. Père, tu es le roi de la tempête. Je ne bougerai pas et je saurai que tu es Dieu. Je ne bougerai pas et je saurai que tu es Dieu. N'ayez pas honte de vos larmes. Jésus a pleuré. Ce n'est pas inhumain de pleurer. Ce n'est pas un manque de spiritualité que de pleurer. Je ne bougerai pas et je saurai que tu es Dieu. Je ne chante pas ce chant. Je suis en train de vous parler. Je ne bougerai pas et je saurai que tu es Dieu. Quand Satan veut te détruire, il va t'isoler et magnifier tout ce qui t'entoure pour que tu ne vois plus la fidélité de Dieu. Tout ce que tu vois, ce sont des montagnes qui t'entourent. Tout ce que tu vois, c'est la situation qui semble nier tout ce que Dieu a dit. Entendez-moi, je vous parle par l'esprit. Soyez fort. Soyez fort. Il y a quelque chose qui s'appelle la vie d'un vainqueur où l'on peut tenir ferme et tout regarder avec assurance. Jeune homme, seras-tu capable de te lever un jour et de prendre soin de ta mère ? Je ne peux peut-être pas te montrer de résultat maintenant. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais laisse mon avenir parler. Je ne bougerai pas et je saurai que tu es Dieu. Je ne bougerai pas et je saurai que tu es Dieu. Je veux que vous trouviez la force dans l'amour de Dieu. Un chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui va à l'église. Un croyant est quelqu'un qui est jalousement aimé par le Dieu des cieux. Regardez au-delà de vos défis. Je vous parle par l'esprit. Quelle que soit la douleur, regardez au-delà et regardez Jésus. Ne le considérez pas seulement comme le Dieu puissant. Non, vous devez le regarder comme votre père. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Ta jalousie s'est tellement investie dans ma vie, je le crois. Il y a des gens qui traversent toutes sortes de tempêtes en ce moment. Mais dites, même si je marche dans des vallées sombres, je ne crains aucun mal. Au bord des eaux déchaînées, mon âme est calme, mon cœur se confie en toi, mon cœur se confie en toi. Vous vous dites peut-être, apôtre, tu parles comme ça parce que tu as de quoi manger à la maison. Moi, je suis assis là, j'ai trois enfants, quatre enfants, je ne sais même pas comment ils vont manger après le service. Puis-je vous dire ceci ? Trouvez la force. C'est ce qui fait de vous un vainqueur. Il n'y a pas de don de vaincre. Non. Vaincre n'est pas un don. Apocalypse 2, verset 17 nous dit « À celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. On vous donnera de la manne cachée qui vous fournira la force. » Remarquez ce qu'il fait. La première chose qu'il fait pour le vainqueur est de le fortifier en lui donnant la manne. Cela vous donne la force. Il y a toujours une parole de Dieu qui fait de vous un vainqueur. La révélation La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 28 « Nous l'avons déjà lu que toutes choses, pas seulement certaines choses, concourent à notre bien. » Ce n'est pas inhabituel que vous pleuriez. Vous trouverez de nombreuses occasions dans votre vie où vous aurez à pleurer, pleurer avec vos enfants, pleurer avec votre entreprise. Vous savez, après la pandémie l'année dernière, croyez-moi sans exagération, beaucoup de gens ont pris leur retraite du ministère et ont dit « J'en ai assez de servir Dieu. Je ne peux pas servir Dieu comme ça et avoir mes enfants qui m'en disent leur pain. » Je raccroche les crampons. « Seigneur, sache que je suis né de nouveau, mais en CE qui concerne te servir, je tire ma révérence. » Le découragement. « Qu'en est-il de ceux qui ont perdu leur emploi, certains d'entre vous me regardent, et de ceux qui ont vécu toutes sortes de tragédies ? » Vous avez commencé cette année avec joie, ne sachant pas que vous auriez une raison de pleurer. Et maintenant, vous passez des deuils aux déceptions en passant par la douleur. Quand vous savez qu'ils vous aiment, vous pouvez trouver la force parce que l'amour parfait a une capacité unique à chasser la crainte. Si vous savez qu'ils vous aiment, vous pouvez trouver la force. Ne laissez pas le diable utiliser vos défis pour interpréter l'amour de Dieu. Non, non. Satan est un maître du royaume de la chair. Il peut utiliser tout ce qui vous arrive et vous faire penser. Est-ce ainsi que l'amour agit ? Je croyais que la Bible dit que l'amour donne. Où est le don financier ? Où est le don marital ? Où est le don en termes de fertilité ? Où est le don en termes de politique ? Trouvez la force, mes bien-aimés. Voici la révélation de l'amour de Dieu. Philippiens. Un verset 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Oh, c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Il sera fidèle pour l'achever. La même énergie qu'il faut pour continuer est la même qu'il faut pour revenir en arrière. Vous devez décider si vous revenez ou si vous avancez, c'est la même énergie que vous dépenserez. Décidez de faire ce saut de foi, même si cela signifie marcher sur l'eau. Que si je péris, que ce soit en obéissant à sa parole. Je sais que Dieu vous parle à tous ici très profondément. Laissez-le guérir ses blessures et vous apporter une vie de victoire. Numéro 2. Quelle est la deuxième clé qui nous accorde la grâce de vivre en vainqueur malgré les défis ? C'est la puissance de la parole, particulièrement le réconfort qui vient des Écritures. La puissance de la parole. Engagez la puissance. Engagez la parole. La Bible nous apporte le réconfort. Romains chapitre 15 et verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voyons quelques passages qui ont été écrits d'avance. Abraham a attendu 25 ans. Il a quand même eu un enfant. Cela a écrit d'avance. Job a traversé toutes sortes d'épreuves. En regardant Job, vous auriez pensé que c'en était fini pour lui, mais à la fin de sa vie, il a eu le double de tout ce qu'il avait perdu. Cela a écrit d'avance. Quoi d'autre a été écrit d'avance ? Un jeune berger qui semblait avoir un destin sans couleur ni dignité, qui servait sincèrement, mais restait médiocre, a été élevé pour devenir roi. Écrit d'avance. L'arrogance des rois devant Dieu les a fait tomber à genoux. Écrit d'avance. La Bible dit « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Pourquoi ? » Afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, chaque fois que j'ouvre ma Bible et que je lis ces histoires, je lis qu'autrefois la nation d'Israël se tenait devant la mer rouge et derrière eux, les Égyptiens arrivaient avec une fureur féroce et Dieu est quand même venu comme un libérateur. Écrit d'avance pour faire de moi un étudiant que Dieu peut sauver parfaitement. Je lis qu'autrefois des humains, pas une parabole, avaient tellement faim sur terre que la manne est venue, pas des grains qu'ils devaient préparer. Le pain des anges est descendu du ciel. Écrit d'avance. Une fois, la terre de Samarie fut ravagée par la faim. En 24 heures, Dieu a retourné la situation et crie d'avance pour mon instruction pour faire de moi un étudiant. Une fois, Paul et Silas furent emprisonnés, les pieds et les mains liés. La Bible dit qu'à minuit, ils priaient et chantaient à haute voix et tout le monde les entendait. Soudain, le puissant libérateur est venu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des gens qui ont commencé de rien et que Dieu a élevé. Il y a des gens dans le ministère. Il y a des gens dans les affaires. Il y a des gens dans les carrières. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, croyants, peuple de Dieu, corps de Christ, Dieu nous parle. Chaque fois que vous traversez des situations qui semblent difficiles, ce n'est pas le moment de fuir les Écritures. C'est le moment de rester fidèles à la parole de Dieu. Psaume 119, verset 28. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Mon âme pleure, ô Dieu, elle est submergée par les défis et les vicissitudes de la vie. Ne sachant où aller, à gauche ou à droite, ne sachant pas comment gérer ma vie à la lumière de toutes ces choses. Quand vous regardez ce qui se passe dans notre nation, en Afrique, ces choses semblent décourageantes. Cela vous pousse à vous enfuir et des gens se suicident. Ils avalent toutes sortes de choses pour mourir dans leur sommeil. Il dit, mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. La parole de Dieu est un consolateur et la parole de Dieu est un fortifiant. Parce que voyez la dynamique. La puissance de Dieu ne suit que ce qu'il dit. Si Dieu ne l'a pas dit, il est illégal que sa puissance entre en scène. Donc la parole de Dieu est un recueil de ce qu'il a dit. Quand vous trouvez ce qu'il a dit, vous pouvez être sûr que sa puissance suit ce qu'il a dit. Genèse, chapitre 21, versets 1 et 2. La Bible dit, « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. S'il le dit, s'il le déclare, il le fera. » Sarah devint enceinte. C'est un témoignage. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Vous devez puiser votre force dans les Écritures. Des passages comme le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Ce sont des versets qui doivent vous réconforter en ces temps-là. S'il s'agit d'un deuil, vous devez vous réconforter vous-même en disant que la Bible dit dans un Thessalonicien 4 versets 16 et 17 qu'un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Job nous dit La plupart des croyants ne sont pas des étudiants des Écritures. Ainsi, quand ces saisons arrivent, il n'y a aucun moyen légitime de puiser sa force. En fait, la plupart des gens ne savent pas comment puiser leur force dans les Écritures. Au mieux, ils puisent leur force dans, respectueusement parlant, peut-être des films ou des visites qu'ils rendent, mais la plupart des croyants ne savent pas comment s'asseoir avec la parole et y puiser leur force. Vous pouvez puiser votre force dans la parole. Ézéchiel chapitre 2, versets 1 et 2. La Bible dit Il me dit « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Vous devez apprendre à puiser votre force dans les Écritures. Que faites-vous pour rester un vainqueur pendant les temps d'adversité, pendant les temps où les choses semblent désagréables ? Numéro 3 Engagez-vous dans des prières stratégiques. Des prières stratégiques. Psaume 34, versets 4 à 7 J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de combien ? Toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel. La délivrance n'est pas venue par elle-même. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Verset 5 Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Verset 6 Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de combien ? Toutes ses détresses, pas quelques-unes. Verset 7 L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Engagez-vous dans la prière. L'une des missions de l'esprit d'abattement que nous connaissons dans le monde médical sous le nom de dépression est de vous faire taire car si vous ouvrez la bouche pour vous accorder avec Dieu, sa puissance pourra intervenir. Les personnes déprimées sont des personnes silencieuses. quand vous voyez des gens arriver à un point où ils restent assis constamment que vous leur demandez « Comment vas-tu, papa ? » Pfff ! Et puis après cinq minutes, ils disent juste « Ah ! le Nigeria ! Quoi d'autre ? La vie ! Quoi d'autre ? Si je ne me réveille pas demain, sache que ceci est pour toi, ça c'est pour ton frère. » Je réprimande et lis l'esprit d'abattement sur quiconque, au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare leur donner dans Esaïe 60 et un verset 3. « Un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. » Des prières stratégiques. Psaumes 61, versets 1 à 4. S'il vous plaît, écrivez ceci parce que pour beaucoup d'entre vous, Dieu vous révèle déjà le plan d'action sur la façon de donner un soin. C'est la réponse à votre prière. « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Verset 3. « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte, en face de l'ennemi. » Verset 4. « Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » Croyant, la prière n'est pas seulement pour « Donne-moi, donne-moi, donne-moi. » Il y a des moments où la prière est « Ce qui fournit la force et l'endurance pour poursuivre. » Quand Jésus était à Gethsémane, on aurait pu penser qu'il allait simplement chanter et se balader. La Bible dit qu'il a prié. Il allait entreprendre quelque chose qui avait une valeur éternelle pour tous sur terre. Il avait besoin de prier. La Bible dit qu'il a prié trois fois, répétant les mêmes paroles. Certains d'entre vous devront peut-être revenir de l'église aujourd'hui, rentrer à la maison et prier. Utilisez cette semaine pour prier. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes sortes de géants. Il y a des obstacles. Il y a toutes sortes de choses démoniaques qui vont se battre contre Dieu pour votre vie. Ne leur facilitez pas la tâche. Vous devez prier. Nous devons tous prier. Numéro 4. Maintenez un style de vie et une atmosphère de joie. Maintenez un style de vie et une atmosphère de joie. Dans ce royaume, la joie est très puissante. Néhémie chapitre 8, verset 10 La dernière phrase dit Car la joie de l'Éternel sera votre force. Dites tous Ma force est la joie de l'Éternel. Dieu peut utiliser votre joie comme un aimant pour apporter la force dans votre vie. Puis-je vous dire qu'il n'y a rien que je connaisse qui frustre plus le diable que de voir un croyant rire et se réjouir quand il a ton fils et mort ? En dépit du fait que tu as perdu ta maison, tu as toujours ta joie ? Maintenant, vous comprenez le livre de Job chapitre 1. Voyez-vous désormais pourquoi Job était un homme puissant ? Il était rempli de mystères. Il savait quoi faire. Il a dit « Hé, je peux tout perdre, mais la seule chose qui me les fera revenir, c'est ma joie. Peu importe ce que vous perdez, si le diable ne réussit pas à vous enlever votre joie, croyez-moi, tout ce que vous avez perdu est juste aller se balader. Ça va revenir. » Philippiens chapitre 4, verset 4 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il n'a jamais dit de se réjouir dans sa situation. Il y a des moments où cela n'a pas de sens de se réjouir dans sa situation, alors on se réjouit dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Prophétisez sur vous-même. Dites « Réjouis-toi ». Il vous faut obtenir la grâce de Dieu. Vous devez obtenir la grâce de Dieu pour vous sevrer de ce mode de vie de morosité et de colère. Quelqu'un vous dit « Bonjour » et vous répondez « Qu'est-ce qui est bon dans cette matinée ? » Lorsque vous faites ce genre de choses, vous vous programmez déjà pour la défaite, la joie. Il y a des gens que vous voyez très heureux et joyeux et vous pensez qu'ils se réjouissent parce que tout fonctionne dans leur vie. Non, ils se réjouissent pour que tout s'aligne, non parce que tout est déjà aligné. La prochaine fois que vous constaterez que des choses se produisent dans votre vie qui remettent en cause votre foi, la première chose que vous devriez faire est « Père, je ne sais peut-être pas ce qui se passe, mais comme Job, même si je dois m'asseoir par terre, je t'adorerai quand même. » La Bible ne dit pas que Job s'est assis. Job chapitre 1, verset 20 Après que Job eut entendu toutes ces choses, la Bible dit « Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. » Après avoir entendu toutes ces mauvaises nouvelles. La joie Habacuc chapitre 3, verset 17 à 19 Un classique sur l'administration de la joie Verset 18 Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel Après le rapport médical Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel Après la situation qui se produit dans ton pays Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut L'Éternel, le Seigneur, est ma force Il rend mes pieds semblables à ceux des biches Et il me fait marcher sur mes lieux élevés Au chef des chantres Avec instruments à cordes Cela a de l'importance en qui vous vous réjouissez Il l'appelle le Dieu qui peut me sauver « Je me réjouis parce qu'il est capable de sauver parfaitement » Il est capable de sauver parfaitement Hébreu 7, verset 25 Peu importe ce que vous perdez dans la vie Décidez de ne pas perdre la joie Laissez-moi vous dire ce que la joie n'est pas La joie n'est pas seulement de rire comme un clown Non Quelquefois, vous n'avez pas cette force La joie est un état intérieur de repos et de réjouissance De gaieté Une assurance qui affecte vos émotions Et qui découle du fait que Dieu est toujours vivant et aux commandes de tout Il y a des fois où cela n'aura pas de sens Vous ne verrez peut-être pas de vent ni de pluie Mais vous devez maintenir votre joie Voici ce que Psaume 126, verset 6 nous dit Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence Revient avec allégresse quand il porte ses gerbes La joie est un domaine C'est un domaine dans lequel vous entrez pour garantir votre moisson On m'a dit que Kenneth Copeland a demandé au serviteur de Dieu David Oyedepo Même si c'est nous qui vous avons enseigné la foi Vous semblez avoir obtenu des résultats considérables Regardez les foules et tout le reste Et l'évêque Oyedepo a répondu selon ce que l'on raconte de cette conversation Je danse avec joie Je danse avec chacune de ces personnes Il y aura des moments où les choses n'auront pas de sens Il vous faudra aller seul au magasin Et commencer à donner gloire à Dieu Dans un magasin vide qui ne contient rien Il y aura des moments où il faudra faire le tour de cette maison Et commencer à donner à Dieu des louanges qui n'ont pas de sens Pour le remercier en disant Seigneur, je sais que tu es fidèle Ne laissez jamais rien vous enlever votre joie C'est un engagement que j'ai pris pour ma vie Puis-je vous dire que la joie a une valeur curative dans votre vie ? La joie a une valeur financière dans votre vie La joie est, de toute façon, profitable pour vous Quand vous savez comment être joyeux Donc beaucoup d'entre nous ici, par cette parole Doivent se repentir de toute morosité Et refuser de se priver de sommeil En se levant la nuit pour se poser toutes sortes de questions Non Donnez à Dieu la gloire et la louange Vous irez au bureau demain Ils vous regarderont et diront Sais-tu que toute la discussion de la semaine dernière portait sur toi ? Eh bien, ce n'est peut-être pas la meilleure des situations Mais je rends grâce à Dieu Vous démarrez votre voiture lundi matin Et elle semble ne pas vouloir démarrer Ne compliquez pas les choses en détruisant ce qu'il reste dans la voiture Donnez simplement gloire à Dieu Vous conduisez Et quelqu'un semble vouloir vous cogner Vous voulez alors passer votre main par la fenêtre Parce que vous voulez insulter la personne Non Ayez la maturité de ramener votre main Je choisis de me réjouir Je choisis de vivre une vie de joie Prophétisez sur vous-même C'est un choix Je choisis de vivre une vie de joie Quelqu'un parle Et les dominations et puissances vous entendent Je choisis de vivre une vie de joie Que vos situations et vos circonstances vous entendent C'est un choix Et au nom de Jésus, ici à Abuja Au nom de Jésus, partout en Europe Partout dans le ministère Dans les affaires Dans ma poursuite des choses Dans ma carrière Je choisis la joie La joie Parce que ta parole est vraie Je lève les mains pour t'honorer Ta parole est vraie J'aurai mon bébé Ta parole est vraie Je suis la tête et non la queue Ta parole est vraie Je suis en haut et non en bas Parce que ta parole est vraie Je verrai Quand je lève les mains Ce n'est pas parce que je connais la réponse Mais parce que je sais que sa parole est vraie Et la Bible m'a déjà réconforté En disant qu'il ne faut pas que je regarde aux choses visibles Mais aux choses invisibles Il me dit déjà Que les choses visibles sont passagères Mais pas les choses invisibles Quelqu'un doit commencer à regarder les choses invisibles La grandeur qui vous attend L'onction et le manteau Qui sont de l'autre côté De l'autre côté de vos larmes De l'autre côté de votre douleur Homme de Dieu N'abandonne pas le ministère On dirait que les choses ne fonctionnent pas Mais tu es toujours appelé La main de Dieu est sur toi Que personne ne méprise la grâce Et le don de Dieu sur ta vie Que personne ne méprise ton ministère Que personne ne méprise l'investissement de l'esprit Sur ta famille Sur ta destinée Cela ne paraît pas encore Mais la main de Dieu est toujours sur toi Lève les mains pour l'honorer Lève les mains pour l'honorer Alléluia Un homme peut se jeter par terre et adorer C'est puissant On pourrait penser que la seule façon d'adorer Est de lever les mains et de sauter Mais il est aussi possible de se jeter par terre Même dans la honte Même dans la douleur Même dans une défaite apparente Et l'adorer Numéro 5 Chaque fois que vous entrez dans des saisons Où les choses ne semblent pas fonctionner dans votre vie Il vous faut obtenir la grâce Pour vous engager dans le prophétique Le prophétique est une arme de puissance Quand il est administré dans les limites de l'écriture Chaque fois que vous êtes dans des saisons Qui ressemblent aux jours d'adversité Il vous faut le prophétique Ésaïe 42, verset 22 Ils ont été mis au pillage Et personne qui les délivre Dépouillés Et personne qui dise Restitue Il doit y avoir une voix autre que la vôtre Qui puisse parler de restauration De restitution Il doit y avoir une voix autre que la vôtre Qui puisse parler d'élévation Quand Samarie était en décadence La faim était telle que des femmes mangeaient leurs enfants Puis est venu cet étrange prophète de Dieu Qui a fait une déclaration par l'esprit Demain à cette heure Moïse est venu Et a tenu son bâton Et a dit à la nation d'Israël Dieu a vu votre douleur pendant ces années Et il m'a envoyé comme libérateur Tout ce que vous avez à faire C'est de croire Dieu Et de me croire Je vais aller vers Pharaon Et il s'est tenu devant Pharaon Il a dit Pharaon, c'est terminé Ainsi parle l'Éternel Le Dieu des Hébreux Laisse aller mon peuple Quand les fléaux ont commencé à venir Pharaon a dit Non, 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 non C'est trop Laisse partir les hommes Laisse les femmes et les enfants Moïse a dit Pas question Nous partons Plus notre bétail Tout J'ai été choqué de voir Comment le prophétique fonctionne Dans la vie des gens Qui le comprennent Et s'y engagent J'ai eu l'honneur Et le privilège De faire des déclarations prophétiques Sur des gens Sur des situations impossibles Parfois même moi L'homme de Dieu Qui a été utilisé pour leur parler Se dit Mon Dieu Cette situation Va-t-elle vraiment changer ? Et puis Pfff C'est le cas Je ne vous parle pas De ce que j'ai étudié Je vous parle de réalité C'est par le privilège De la miséricorde de Dieu Je sais ce que le prophétique Peut faire Quand un véritable manteau prophétique Des lèvres d'un homme de Dieu Quand une onction prophétique Une parole prononcée Soutenue par l'intégrité De la parole de Dieu Atterrit sur votre situation Il vous suffit de prendre du recul Et de la voir faire Des merveilles dans votre vie Je vous l'ai dit ici Et je l'ai partagé avec vous Le prophétique ne fait pas que révéler Le prophétique crée Le prophétique peut élever un homme De son hier à son demain Croyez-moi Et vous êtes venus ce soir Pour rencontrer cette dimension du prophétique Cette réunion Ne se terminera pas Avant que cette parole Ne vienne sur votre vie Parce que pour vivre une vie de vainqueur Dieu lui-même a conçu ces principes Le prophétique Associé à la connaissance C'est par un prophète Que l'éternel Dieu Fit sortir Israël d'Égypte Et par un prophète Il les préserva Deux chroniques 20, verset 20 Nous dit Confiez-vous en l'éternel Votre Dieu Et vous serez affermis Confiez-vous en ces prophètes Et vous réussirez Je dis cela Avec tout le respect que je dois Et je ne veux pas me vanter Pardonnez-moi Mais il y a un niveau d'arrogance Dans le monde aujourd'hui Qui continuera de punir Beaucoup de gens Et ils continueront A subir des souffrances inutiles A cause de l'arrogance De négliger le prophétique Bien que je sache Comme je le ferai toujours remarquer Que des erreurs Ont été commises Ici et là Dans le corps de Christ Les gens ont Vous savez Mal géré le prophétique Mais puis-je vous dire Que c'est une erreur Si vous vous trouvez A négliger le prophétique En une nuit Les mystères du royaume Qui peuvent aider Les hommes à s'élever Il suffit d'une parole prophétique C'est Dieu lui-même Qui a mis en place Ces fonctions dans le corps du Christ C'est un avantage pour les saints Même quand Paul a rencontré Jésus Il est quand même retourné au corps Pour la continuité de sa croissance J'ai été tellement honoré Et béni Quand Son Excellence l'ambassadeur est devenue Et qu'il sautait Et célébrait Jésus Et bien que cela ait pu paraître Très drôle et enfantin J'ai dit Cet homme ne restera jamais Au même niveau Il a trouvé la clé Que beaucoup de gens N'ont pas la maturité de trouver Quand on ramenait l'arche David dansait Se réjouissait Et remerciait Dieu Mais son épouse peu sage Est venue lui dire Non, non, non Ce n'est pas la royauté ça Tu te déshonores David a dit à la fille de Saül Je me réjouis devant l'Éternel Qui a ôté la royauté à ton père Pour me la donner à moi Et j'ai dansé Afin qu'il ne me l'ôte pas Pour la donner à un autre La Bible relate que Dieu a entendu Ce qu'elle a dit Et elle est morte stérile Puis-je vous dire ceci ? Je ne vous endoctrine pas négativement Vous êtes des gens intelligents Il y a une façon dont le prophétique Peut être administré Qui fait que les gens Se comportent comme des animaux Ce n'est pas ce que je vous enseigne ici Mais je vous dis ceci Si vous avez la foi Pour recevoir le prophétique Mesdames et messieurs Votre vie peut littéralement changer du jour Au lendemain C'est vrai Le prophétique a des règles La première règle est la foi La foi en Dieu Et la foi dans le vase Règle numéro 2 L'honneur L'honneur envers Dieu Et l'honneur envers le vase Ce sont les règles du prophétique Ils ne fonctionnent pas arbitrairement Non Non Le prophétique a des règles La foi en Dieu Et la foi dans le vase Qu'il utilisera Je me souviens d'un monsieur Quelque chose s'était passé Et il a été renvoyé Quand il est venu me voir D'habitude j'aurais prié En lui disant de faire confiance à Dieu Pour un autre emploi Mais le Saint-Esprit m'a parlé Et a dit Prophétise-lui Que tu fais des décrets Pour qu'il retourne à cet emploi Et c'était un très bon emploi Quand je l'ai dit Je pouvais voir le gars dire Mon frère Tu ne sais pas que c'est La compagnie pétrolière X-Izé J'ai dit Qu'est-ce que ça peut me faire Qui parmi eux peut créer du pétrole Ne l'extrait-il pas Celui qui a créé le pétrole Fait maintenant un décret Je ne mens pas Probablement que la personne Est même ici Ou peut-être qu'elle écoute En trois jours Trois jours Quelque chose de très étrange S'est passé L'un des membres de la direction Qui est un chrétien Membre d'une église populaire Dans cette nation A fait un rêve Et dans ce rêve Une voix lui a parlé Et a dit Ramène ce jeune garçon Ce jeune garçon Est un atout Il s'est levé Et a parlé A ses collègues dirigeants Quand ils l'ont appelé Il m'a appelé aussitôt Et je lui ai dit Profite de ton témoignage Mais la prochaine fois Ne sois pas imprudent Tous les hommes de Dieu Ne sont pas des herboristes Et tout le monde N'est pas stupide Je ne me présenterai pas Devant une assemblée Intelligente comme celle-ci En faisant une caricature De l'origine de cette chose À moins que cela ne fonctionne Et crois-moi C'est le kéa La prophétie peut changer Littéralement À 180 degrés Le cours de la vie De quelqu'un Mais le défi Est que la plupart des gens Disent simplement Amen Sans pour autant croire Vraiment Ils ne croient pas Nous aimerions vous donner L'opportunité De faire de Jésus Le Seigneur de votre vie Voulez-vous bien Prier avec moi Dites Seigneur Jésus Je me repends De mes péchés Viens dans mon cœur Je fais de toi Mon Seigneur Et sauveur Et merci Seigneur Pour le baptême Du Saint-Esprit en moi Dans le nom de Jésus Par cette simple prière Nous croyons que le Saint-Esprit Vous conduit sur le chemin De la nouvelle naissance Aller dans une bonne église Dont le fondement Et la parole de Dieu Passer par les eaux Du baptême Et donner à Dieu La première place Nous espérons De tout cœur Que ce message Vous encouragera Si vous connaissez Quelqu'un Qui puisse être encouragé S'il vous plaît Envoyez-le lui Pour nous aider A atteindre plus de gens Et à propager l'évangile Édifions le corps de Christ Ensemble Appuyez sur la cloche Des notifications Et merci infiniment De nous soutenir En vous abonnant A notre chaîne N'hésitez pas A laisser vos requêtes De prière Dans la section Des commentaires Sachez que même Si vous ne voyez pas De réponse A votre requête Que ce soit sur Youtube E-mail Facebook Ou sur Messenger Nous avons prié pour vous Nous invitons humblement Le corps de Christ A soutenir chaque requête En écrivant une prière Dans la section Commentaires Tenez-vous ferme Dans la foi Avec nous Pendant que nous prions Que la grâce Et la paix Du Seigneur Jésus-Christ Soit avec vous tous Et qu'il vous bénisse Merveilleusement Sous-titrage Société Radio-Canada